All right, donc on poursuit donc la série toujours dans le livre d'un roi et je commence la lecture du chapitre 19 A chaque rapportage d'Isabelle tout ce qu'elle avait fait, tout ce qu'avait fait Elie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes Isabelle envoya un messager à Elie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux Elie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie Il alla à Birchiba qui appartient à Juda et il laissa son serviteur Pour lui il alla dans le désert où après une journée de marche il s'assit sous un genet et demanda à la mort en disant c'est assez maintenant éternel, prends mon âme car je ne suis pas meilleur que mes pères Il se coucha et s'endormit sous un genet Et voici un ange le toucha et lui dit lève-toi, mange Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau Il mangea et bu puis il se recoucha L'ange de l'éternel vingt secondes fois le toucha et lui dit Lève-toi, mange car le chemin est trop long pour toi Il se leva, mangea et bu et avec la force que lui donna cette nourriture il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb Et là il entra dans la caverne et il y passa la nuit Et voici la parole de l'éternel, il lui fait adresser en ces mots Que fais-tu ici Eli ? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'éternel, le Dieu des armées Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance Ils ont renversé tes hôtels, ils ont tué par l'épée tes prophètes Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie L'éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne de l'éternel Et voici, l'éternel passa et devant l'éternel il y eut un vent fort et violent Qui déchirait les montagnes et brisait les rochers L'éternel n'était pas dans le vent Et après le vent se fit un tremblement de terre L'éternel n'était pas dans le tremblement de terre Et après le tremblement de terre, un feu L'éternel n'était pas dans le feu Et après le feu, un murmure doux et léger Quand Elie l'entendit, il enveloppa le visage de son manteau Et sortit et se tint à l'entrée de la caverne Et voici une voix, lui fit entendre ses paroles Que fais-tu ici, Elie ? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'éternel Le dieu des armées Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance Ils ont renversé tes hôtels et ils ont tué par l'épée tes prophètes Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie L'éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas Et quand tu seras arrivé, tu vendras Hazael pour roi de Syrie Tu vendras aussi Jéhu, fils de Nimshi pour roi d'Israël Et tu vendras Élisée, fils de Shaphat d'Abel Meola pour prophète à ta place Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazael Jéhu le fera mourir et celui qui échappera à l'épée de Jéhu Élisée le fera mourir Mais je laisserai en Israël sept mille hommes Tous ceux qui n'ont point flinchit les genoux devant Baal Et dans la bouche, ne la point baisait Elie partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat qui laborait Il y avait devant lui une douce paire de bœufs Il était avec la douzième Élisée s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élée et dit Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai Élée lui répondit, va et reviens Car pense à ce que j'ai fait Après s'être éloigné et d'Élie, il revint Prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs Vécu à leur chair et la donna à manger au peuple Puis il se leva, suivit Elie et fut à son service Chapitre 19 du livre de Roi et un Roi On rappelle que le livre d'un Roi est divisé en trois parties Chapitre 1 ou chapitre 11 Qui concernera le royaume de Salomon Et chapitre 12 ou chapitre 16 Principalement la vie des rois Jérobois Mais les rois Baïcha et à partir de chapitre 17 Nous sommes ici maintenant dans la section qui va concerner la vie d'Achab Le roi d'Israël principalement Ici donc, qu'on a pu le voir dans les derniers chapitres Enfin, Elie a tué tous les faux prophètes de Baal Et maintenant, Isabelle lui a donné cet avertissement Qu'en fait, toi aussi tu vas être le prochain dans la liste Tu vas mourir comme tu as pu tuer mes prophètes à moi Et finalement, il se met donc à fuir un peu Une journée de marche et tout Et après, là donc, on lui dira Il va donc rencontrer cet ange-là Qui va lui dire, mange tout ça Et c'est à ce moment-là aussi qu'il va donc demander à voir la mort Parce qu'il s'est dit, je suis seul On va lui dire de manger Il s'endort, remange quand même Et après, il va faire 40 journées 40 nuits et 40 jours Donc, de marche Vers le mont Horeb Voilà, c'est bien comme ça qu'on dit La montagne Jusqu'à la montagne de Dieu, voilà À Horeb Et donc, là-bas, il y aura donc une expérience avec Dieu Qui ne sera peut-être pas dans les endroits où on va penser Donc, le vent Le tremblement de terre Le feu Et Dieu n'était pas là-dedans Mais à la fin, murmure doux et léger La Bible nous dira Et à partir de cela, donc, il retourne Il va reprendre le chemin encore Et là, après, Dieu va lui dire Voilà, de windre des personnes Donc, le roi d'Israël Roi de Syrie d'abord Qui va donc être Azaël Roi d'Israël qui va être Jéhu Et Élisée, donc, le futur Qui va reprendre le manteau d'Elie Et ce qui va se passer à la fin Lorsqu'il va rencontrer Élie Alors qu'il est en train de la bouer Et Élisée va donc Élie, à la fin, va donc rencontrer Élisée Et il va donc, voilà, le suivre Et être son disciple Un petit nugget, donc, pour ce chapitre-là Donc, c'est de savoir qu'il y a parfois Des grands hommes Donc, vous voyez ici qu'Élie Même si les grandes choses qu'il avait pu faire Faire tomber le feu du ciel Faire toutes ces choses-là La Bible nous montrera que Même lui, à ce moment-là Aura donc des moments de Difficulté, de tristesse Au moment où il va se sentir faible Et donc, ça nous rappelle qu'il est un homme Comme nous Qui peut aussi passer par des temps de découragement Mais la Bible nous dira Donc, qu'il n'est pas le seul Mais qu'il y avait également encore 7000 personnes Qui n'ont pas fléchi les genoux À balles Même si cela était peut-être caché Donc, ça, c'est un encouragement pour nous De se dire que même si Par quoi je peux passer Je ne suis pas le seul Il y a d'autres personnes également Qui sont dans cette situation Ou qui veulent aussi voir les mêmes choses que moi Ou qui vivent peut-être d'une manière sainte Comme moi, je le fais Mais ils sont peut-être cachés Ou ils ne parlent pas de ça Et qui ne veulent pas forcément Que tout le monde puisse vivre Dans cette froideur spirituelle Qu'on peut vivre Mais qui cherchent également À voir la puissance de Dieu Tout comme moi Mais cela peut être parfois caché Voilà, donc ne pas tomber En tout cas dans ce piège Je crois qu'on est seul Dans ce qu'on fait Mais de savoir qu'on est avec le Seigneur Jésus Et qu'il y a bien souvent En tout cas d'autres personnes Qui croient aussi Les mêmes choses que nous Soyez bénis On se revoit donc pour la suite après